C'est pas évident ce machin quand même. Ah non, bah c'est un peu, c'est ça la technologie. Oui, mais bon, c'est le fil d'un coup de vieux ce genre de connerie. Non, mais c'est sympa. Et donc là, on est Instagram là. Là, on est sur Instagram en direct. Les gens vous voient, les gens me voient. Et voilà, ils vont pouvoir interagir avec nous au fil du live. Et puis voilà. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation en tout cas. Oui, c'est sympa. Oui, ça fait marrer le genre de truc. Non, non, c'est cool, ça va. Non, non, non. Non, mais je trouve ça étonnant. Ah oui. Donc, ben voilà, les gens connaissent un petit peu le principe parce que j'ai fait plein de lives avec beaucoup d'artistes depuis un an. En gros, on revient, toujours une première partie sur vos débuts et votre carrière. Une deuxième partie où on va aborder plus belle la vie, bien sûr. Et puis une troisième partie où les internautes pourront vous poser des questions. Voilà. Ok, ok, ok. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, 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 oui. Ben oui, j'aurais pas branché le machin si... Non, non. Eh bien, allons-y. Alors, ma première question, c'est une question que je pose en premier à tous mes invités que je reçois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien ? Ah oui. Enfin, moi, j'ai commencé la comédie parce que j'étais avec une amie qui faisait... Je viens pas d'une famille comédien. Donc, on n'y pense pas et c'est pas un métier. Mon père était teinturier à Paris. Donc, il n'y avait pas le côté artistique, quoi, du tout. Puis, c'est elle qui... J'étais... On était ensemble et elle m'a dit, tiens, essaye ça. Et puis, en fait, ça m'a plu. Quand on est jeune, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, voilà. Je ne dirais pas que c'est du hasard, mais c'est du hasard qui a marché, quoi. D'accord. Vous faisiez des études en parallèle d'autres choses ou, après le bac, vous vous êtes lancé directement dans le bain ? Ben, disons, ça a marché assez rapidement, quoi. J'ai gagné ma vie assez rapidement, avec des secondes rôles. Enfin, comme je le fais toujours, d'ailleurs. Donc, le confort a fait que... Et puis, tout d'un coup, on trouve sa voie. Je crois que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, on ne sait pas trop ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire aussi. Ça a été l'occasion, quoi. Puis, c'est un métier quand même assez exceptionnel en soi, quoi. Donc, mais il n'y avait pas de volonté de ma part à chercher à faire ça, quoi. C'était... Puis après, bon, ben, voilà. On s'arrange, quoi. Voilà, voilà. Alors, vous le disiez, vous avez fait plusieurs seconds rôles, même des petits rôles dans plein de films. Au cinéma, vous avez eu la chance de tourner avec de grands réalisateurs, dont Bertrand Blier, dans deux films, « Un, deux, trois, soleil » et « Mon homme ». Alors, Bertrand Blier, c'est un cinéma très particulier que son univers. C'est comment de tourner tout son œil avec cet univers, justement, qui est propre à Blier ? Honnêtement, c'est une crème. Le bonhomme est une crème. Il est très à l'aise, quoi. Son papa était comédien, donc il a un côté, il aime les comédiens, quoi. Il aime le... C'est vrai que les plateaux avec Blier, c'est plutôt... C'est genre, on rentre dans la cathédrale, quoi. Là, il y a un grand silence, il faut faire attention, voilà, oui, oui. Puis à l'époque, j'étais plus jeune, donc je n'avais pas ce recul que j'ai aujourd'hui, quoi. On est un peu insouciant quand on est jeune, donc ça marche, ça marche, ça marche pas. Que ce soit Blier ou un autre, on n'a pas conscience de tout ça, quoi. Donc voilà. Mais sinon, le personnage, lui, lui, est un monsieur tellement adorable, tellement... Oui, oui, puis quand il t'aime bien, il t'aime bien. Et c'est vrai, j'ai tourné à chaque fois. J'avais même une scène, une fois, dans 1, 2, 3, Soleil, avec Marcello Mastroianni, quand même. Ah oui ? Oui, oui. Et il est tombé malade, Bertrand Blier, de l'œil. Donc j'avais attaqué une première scène, enfin une scène, avec Marcello Mastroianni, où on devait suivre, on devait faire la suite genre une semaine après, mais l'autre tombe malade, et Mastroianni avait d'autres contrats, je ne sais pas quoi. Donc ma scène n'a jamais été montée, mais j'étais fier de tourner avec Marcello Mastroianni, quoi. J'en ai parlé à tous mes amis, ils se sont foutus de ma gueule, mais j'avais une certaine fierté, voilà, voilà. Mais sinon, oui, un vrai plaisir, oui. Tomber sur des grands, c'est rare. Mais j'ai vu deux, trois trucs comme ça, voilà, en passant. Je suis un spécialiste de la journée de tournage, moi. Je suis un cash-tonner, comme on dit. Quand on parle de carrière, c'est quand je serai mort, moi. C'est pas... Voilà. Et quand ça vous arrive de continuer à visionner, enfin, aller voir les films de Bertrand Blier, quand ils sortent au cinéma ? En ce moment, ils tournent deux, hein ? Oui, c'est vrai. Et le dernier film, il a eu du mal, parce qu'en plus, on était dans le neuvième tous les deux, donc on se rencontrait, il avait un cadeau, j'avais un chien aussi. Donc, on se voyait dans la rue, on buvait un café ensemble. Mais oui, oui, non, mais j'ai du plaisir d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, moi, personnellement, sans même parler de mon métier. Je trouve ça important, enfin, ça me plaît. Voilà, c'est comme les musées, quoi, c'est des trucs, voilà. D'accord. Vous, aussi, vous avez tourné avec Pascal Rabaté, qui est également auteur de Vente dessinée, vous avez eu des petits rôles avec lui aussi. Une récurrence, une amitié entre vous ? Ah oui, Pascal, on en est au troisième film. Le dernier film n'est pas sorti encore, hein. Est-ce qu'il sortira un jour ? On verra, ça s'appelle Les Cent dents. On a tourné ça, il y avait Yolande Moreau, il y avait Kerben, il y avait du monde, en plus. Maintenant, avec la situation, puis Pascal fait un cinéma qui n'est pas forcément très vendable. C'est un cinéma, c'est un auteur de bande dessinée qui a eu un prix à Angoulême, qui fait du cinéma, c'est un peu la souris sur le gâteau, quoi. Mais c'est vrai, j'ai tourné tous ses films et s'il en fait un autre, je serais dedans. Mais on est un petit groupe de gens, on est 4-5 comédiens, on fait un peu les sociétaires, quoi, de Pascal. Et c'est vrai qu'ils me demandent demain, j'y vais, quoi. Je ne me pose même pas la question. C'est un plaisir. Puis bon, c'est original, je ne sais pas. Le dernier film, là, qui n'est pas sorti, c'est le quatrième ou le troisième, je ne sais plus. Le quatrième. Le quatrième, voilà. Il est sans paroles, il n'y a que des sons. Alors, on envoie des condiments, oui, oui, c'est pas ça, c'est pas le grand public, quoi. Ils ne trouvent pas de distributeurs, mais bon, il faut comprendre aussi, quoi. Les gens, en plus, en ce moment, la situation fait que sortir un film, mis à part les grosses machines avec des noms, avec le truc américain ou le truc français avec des noms, il y a peu de chances que des choses qui ont été faites avant le coronavirus viennent à l'écran aujourd'hui, parce que c'est comme ça, quoi. D'accord. Et ça parle de quoi, l'escendant, du coup ? Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu le résumé du film ? Non, c'est descendant, quoi. C'est une tribu d'abrutis qui vivent en autarcie, dans une grotte, la mère, le père, les oncles, les tantes, les enfants. On est des sauvages, quoi. Des sauvages qui vivent des marginaux. Il y a Didier Salle dedans, le coach de La Petite Histoire de France, que je vais tourner au mois de septembre un petit peu avec eux. C'est toujours la même bande, mais c'est quand même un film d'auteur. D'accord. Alors, les gens vous connaissent aussi, surtout pour votre rôle dans la série P.J., où vous incarnez le capitaine Bernard Leonetti. Ça a été une grande période de votre vie, 12 ans. Quels souvenirs vous gardez de votre passage dans cette série ? Ça m'a appris mon boulot. Ça m'a appris la télé, ça m'a appris l'écran, la rapidité. À la télé, il faut savoir qu'il y a quand même un côté efficace, quoi. Il faut être efficace. On ne donne pas le point aux comédiens de réfléchir, quoi. Il faut arriver sur le plateau et savoir ce qu'on veut et ce qu'on sait faire. Moi, je suis un vieux, maintenant, je sais que tu arrives sur le plateau, tu sais ton texte et on sait à peu près la scène, on l'a déjà jouée 50 fois, quoi. On sait ce qu'on va faire. Parce qu'il n'y a pas le temps de la réflexion. Ce n'est pas un truc artistique où on va réfléchir ensemble, on va voir ce que tu peux faire. Non, non, vas-y. C'est vas-y, bosse. Donc, ça m'a permis, moi, d'avoir une certaine efficacité. Maintenant, le plaisir d'avoir tourné pendant 12 ans un personnage, on le connaît bien. Et ça m'a installé. Oui, oui, ça m'a fait du bien dans la tête, mais partout, quoi. Oui, voilà. Est-ce que ce rôle, ça vous a aussi ouvert des portes ? Par exemple, pour Plus belle la vie, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé à trouver d'autres rôles ? Oui, 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 oui. Disons que tout est enchaîné, quoi. Au départ, quand j'ai fait PJ, avant, j'avais fait un feuilleton qui s'appelait « Dans un grand vent de fleurs », qui était mon premier rôle important, second rôle, mais important. J'avais tourné 50 jours pour la télé. C'était des feuilletons de l'été, ce qu'on appelle des sagas de l'été. Là, c'était sur le parfum. Après, ils ont fait le vignoble, la pêche, etc. Vous savez, quand ils se trouvent un filon, ils s'engouffrent et continuent. Nous, on était le premier. Il se trouve que ça a cartonné. Ce qui fait que vous, vous faites partie de la bonne réputation, de la bonne mouvance. Donc, les productions pensent à vous. Parce que, ce qui fait que du grand vent de fleurs, j'ai fait PJ. PJ, après, j'ai fait… Enfin, ça s'est enchaîné comme ça, quoi. Puis, on travaille beaucoup plus avec les connaissances, avec les gens qui vous aiment bien et que vous côtoyez, quoi. On ne boit très peu au théâtre parce que c'est des familles aussi. C'est très cloisonné aussi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. Et si j'ai fait Plus Belle la Vie, c'est la même production que PJ. Enfin, pas la même production, mais c'est les mêmes gens, quoi. Ils m'ont demandé, on y va, quand, voilà. Ils m'avaient demandé au début de Plus Belle la Vie, au début de refaire, d'attaquer avec eux dans Plus Belle la Vie. Mais je sortais de 12 ans de PJ, donc je n'avais pas envie de me retaper un feuilleton. Enfin, pas un feuilleton, mais un truc récurrent. J'ai essayé autre chose. Donc, voilà. J'y suis à Plus Belle la Vie depuis 8 ans, quoi. Voilà. 8 ans, je crois, à peu près. Est-ce que quand on incarne un capitaine de police, est-ce que pour se mettre dans le rôle de son personnage, on va au contact avec des vrais policiers pour essayer d'apprendre les gestes, pour essayer de voir comment ils travaillent, pour être au plus près ? On avait un commissaire, on avait des gens qui vous aident à ne pas passer pour des truffes, pour savoir tenir une arme. Ils nous ont même emmenés dans des camps de flics, enfin des camps, je ne sais pas comment on appelle ça, des truffes d'entraînement pour savoir tirer, pour savoir tenir l'arme, pour ne pas être ridicule, pour que ce soit crédible le personnage. Maintenant, non, moi, en plus, je fais partie des comédiens qui n'ont pas tendance à... Je ne fais pas ça à l'américaine, quoi. Je veux dire, s'il faut que je sois en sœur, je ne fais pas trois fois le tour du pâté de maison. Moi, je demande un peu d'eau, et puis je respire mal, et puis ça le fait, quoi. Il faut savoir tricher aussi. Il faut savoir... On est des bons menteurs professionnels, hein. On n'est pas... Je n'ai pas besoin de... Par contre, moi, je pense que je ne peux pas avoir joué un flic et être crédible en flic, si je n'aimais pas les flics. Si je n'avais pas de la tendresse, si je n'avais pas un côté où je défends, quoi. L'idée de... Voilà, voilà. Maintenant, bon, je ne sais pas... Je vois le vendite de Dieu-Dal, hein. Voilà. D'accord. On va passer à Plus Belle, justement. On l'avait évoqué un petit peu. Est-ce que vous vous souvenez de votre casting dans Plus Belle d'Avenue, ou est-ce que vous avez eu votre rôle sans en passer ? Alors, oui, mais là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, il se trouve que la productrice est une amie. Oh non, j'ai eu de passer un casting, mais bon, c'est pour passer le casting, quoi. Voilà. La productrice de Plus Belle d'Avenue, à l'origine, était la productrice de PJ, Michel Pozovnik. Donc, quand je l'ai appelé pour dire, disons, j'ai besoin de bosser, bon, on va passer un casting à côté, là. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire, pour ne pas passer pour des truffes, mais c'est convivial, quoi. Il n'y a pas de challenge, là. Il n'y a pas de... Voilà, voilà. Puis après, c'est sur la longueur, parce qu'au départ, dans Plus Belle d'Avenue, je ne devais rester que six mois. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Je ne devais pas rester, moi. Et puis, le personnage, au départ, d'ailleurs, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de lycée. Mes premières scènes que j'ai tournées, à chaque fois, je disais... Alors, c'était dans des débarras, dans des trucs un peu bordel. Et je disais, excusez-moi, mon bureau est en travaux. Mais c'était un vrai bordel. Parce qu'il n'y avait pas de décor, encore. Après, ils ont construit le décor. Après, voilà, voilà, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a... séduit chez ce personnage, le proviseur Rochat ? Moi, je fais partie, honnêtement. Je fais partie des comédiens qui ne vont pas tellement vers les personnages, mais qui se les bouffent, qui se les accaparent. Donc, moi, j'aime bien le côté un peu, à partir de ce que je sais faire, comment je joue, jouer le personnage. Là, on a un personnage... Enfin, ma carrière est quand même, j'ai joué plus les coitus qu'autre chose. Donc, là, c'est une bonne part. C'est un mec sympa qui se fait avoir fréquemment, aussi bien par les élèves que par les profs. Mais je sais le faire, quoi. J'aime ça, quoi. J'aime le côté un peu patate du personnage, quoi. Un peu naïf. Voilà. Maintenant, il faut... J'ai toujours eu des problèmes d'autorité. Même quand je jouais PJ, j'avais le problème d'autorité de jouer le flic autoritaire, pour les interrogatoires, pour les choses comme ça. Mais bon, maintenant, ça marche. Ça va. C'est pas... On triche un peu. Il fait aussi que le personnage de Rochat est attendrissant, aussi. C'est parce qu'il a ce côté naïf et ce côté grand cœur, aussi. Ah oui, oui, oui. Mais je crois que c'est écrit parce que je sais faire ça, quoi. Ça fait partie... Vous savez, on est engagé, aussi, par rapport à ce qu'on représente. Il y a des gens qui joueront les méchants. Les gars, ils joueront les méchants. Vous voyez, c'est... Il y a des femmes qui joueront les soumises ou les salopes ou un truc comme ça. Moi, je fais partie des personnages qui jouent les bonnes pattes, les bons gars. Et c'est... Et puis après, vous avez une image, aussi. Mais je sais que... On pense à moi pour ça. D'accord. Voilà. C'est ce que je représente. Sans le savoir, vous savez, on s'en aperçoit après. Sur le coup, on croit qu'on est comme ça, comme ça. Non, pas du tout. C'est les autres qui vous donnent l'image. Et ce pour quoi vous êtes engagé vous montre à quel point vous ne contrôlez pas grand-chose, quoi. C'est la vie, quoi. Et justement, est-ce que vous, vous aimeriez faire autre chose, d'autre rôle, ou vous aimez bien être dans cette case-là ? Moi, je pense que comme tous les comédiens, on a envie de faire l'opposé, on a envie de faire autre chose. Moi, je jouais une belle ordure, ça me plairait. Un truc affreux, un bonhomme affreux, oui, ça me plairait. Oui, oui. Mais ça, c'est... Parce que celui qui joue l'ordure, il a envie de jouer le gentil. On a envie de faire autre chose, de montrer notre travail aussi. Il y a ça, professionnel, de montrer aussi qu'on sait faire autre chose. Maintenant, bon, on va aller où on vous demande. On ne va pas chercher... Il faut bien gagner sa croûte, comme on dit. Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens imaginent. Alors, dans Plus belle la vie, vous avez, on le disait, un personnage attendrissant, notamment parce qu'il y a cette relation avec le personnage de César. Il y a quand même une belle complicité avec l'acteur qui joue César, Grant. Vous aimez, vous aussi, cette relation que vous avez avec le personnage de César et puis la complicité avec Grant ? Oui, oui, oui. Complètement. En plus, Grant, je le retrouve dans la petite histoire de France. On va tourner ça en septembre, là. Alors, lui, il a un rôle important dans la petite histoire de France, mais c'est un garçon, il a 25, 30 ans, bon comédien, beau, sympa, puis on s'entend bien, on a le même humour, c'est agréable pour ça, mon métier. Dernièrement, on parle de plus belle la vie, j'ai tourné ce qu'ils appellent la saga de l'été qui va sortir à la fin du mois de juin, là, qui va commencer, qui sera dans la quotidienne, mais qui sera un petit peu à part. J'ai travaillé avec des gens qui ont 30, 35 ans, ça vous bouge, c'est sympa, et puis ils sont adorables, quoi. Moi, j'aime beaucoup, ça vous permet un peu de bouger la tête. Après le confinement, en plus, on était tous, moi, j'étais un peu patate, j'étais un peu paumé, on s'en coûtait, on était là, ça m'a fait du bien, oui, mais grande, c'est une crème, c'est vraiment un bon comédien, une crème, humainement, ça nous bien. Loin de son personnage. Oui, oui, mais si on en revient à jouer des ordures, c'est pas des ordures, je pense, je n'ai jamais fait, moi, en fait, mais je pense que, oui, ça doit être agréable de jouer quelqu'un de pas bien, quoi. Et il le fait indimérablement, c'est vrai qu'au début, c'est un personnage qu'on a adoré détester, aujourd'hui, il a cette relation avec Barbara qui l'attendrait un petit peu, mais on aime beaucoup ce personnage aussi, pour ça. il fait tout pour, et puis naturellement, il n'est pas une ordure, du tout, mais naturellement, il joue, il s'amuse, il s'amuse, nous, on s'amuse quand même. Ça s'appelle jouer la comédie, ça s'appelle, donc, ça le fait marrer, je pense, de jouer un méchant. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais bien faire une ordure, faire un pourri, maintenant, bon, voilà. Mais lui, en tant que pourri, c'est vraiment agréable. Comment ? Le message est passé, s'il y a un producteur qui nous écoute ce soir. C'est pour le remercier. Oui, oui. C'est sympa. Vous l'avez évoqué, dans quelques jours, débutera la saga de l'été. Est-ce que vous pouvez, sans spoiler, bien sûr, nous résumer l'intrigue de cette fameuse saga ? Qu'est-ce qui va se passer ? On part pour nettoyer les plages, en bateau. Voilà, tout simplement. Alors, chacun a son intérêt. Moi, j'ai l'intérêt, c'est de rencontrer des gens. Le personnage, Rocha, Claude, là, il est là, il est content, il voit des gens, il veut se faire de nouveaux amis, il est un peu tutu, comme ça, il est un peu, voilà. Et les uns, les autres, ont un intérêt écologique ou pas, parce que l'idée, c'est écologique, nettoyer les plages, voilà. Mais naufragé. Le bateau, voilà, et on se retrouve sur une île. Donc, je vous en dis pas plus, mais alors là, après, voilà, on crape à hutte, on monte, on descend, c'est... moi, j'en ai un peu chié, physiquement, ça, il faisait marrer, les gars de 30 ans, 35 ans, tout le monde, mais vraiment, moi, ça ne va pas, je ne suis pas un fanat, des cascades, des conneries comme ça, moi. En plus, j'imaginais avec la chaleur, ça devait être encore plus éprouvant, j'imagine physiquement. Moi, je suis parisien, il fait un temps de merde aujourd'hui, il y a quatre jours, il faisait beau, 30 degrés à peu près. Oui, non, c'était physiquement, j'ai même un peu perdu, je ne sais pas si ça se voit, j'ai même un peu perdu de... Enfin, ça se voit, c'est peut-être un bien pour un mal. Oui, on ne m'a jamais engagé pour mon physique, moi, ça n'a pas été mon fond de commerce, ce n'est pas du tout... Donc, vous avez un petit peu, du coup, votre personnage se retrouve mêlé parce qu'il a envie de rencontrer du monde, on le disait, mais est-ce que, quel sera le rôle de Rocha dans l'intrigue, est-ce que, par exemple, ses connaissances en histoire lui seront utiles ? Non, il saoule, il saoule, il emmerde le monde un peu, il est un peu d'honneur de leçons, il se croit... Non, ce n'est pas du tout... Puis, la nature, ce n'est pas forcément son truc, quoi, se retrouver dans une île comme ça, c'est un peu... Il est patate, il suit, il est suiveur, c'est un peu le boulet, un peu le... sympa, convivial, mais un peu le boulet, quoi, il est là, la traîne, les autres, ils se démerdent mieux avec la forêt, avec rien, quoi. Et en plus, il y a des intrigues, quand même, il y a des intrigues pas mal, il y a des rebondissements, il y a un peu côté, il y a même un côté un peu, je vais dire, science-fiction, mais rêve, on se demande si c'est du réel ou pas, quoi. Je pense que les gens vont être étonnés, quoi, c'est vraiment original. D'accord. Et ça dure combien de temps ? Ça dure tout l'été, jusqu'au mois d'août ? Ça va commencer fin juin, il y aura juillet, août, et je pense que ça va finir début septembre, ou oui, voilà, dans ces oeufs-là. Ah ouais, donc ça dure quand même deux bons mois, cette affaire. On a tourné deux mois et demi, là. Et je continue, là, je pars dimanche, et on finit l'histoire, mais ça a duré longtemps, c'est vraiment à part, quoi. Oui, oui, oui. Alors, il y a Thierry Ragno qui vient de rejoindre le tchat et qui nous a envoyé un petit message, est-ce que je vais réussir à le retrouver, et qui dit un bisou au roi des beautés fatales de Marseille. Eh ben, c'est sympa, Thierry. Mais je crois que je connais Thierry. Bah, Thierry, c'est François Marcy, du coup, dans la télévision. Voilà, mais il a raison, il a raison. Voilà, j'ai une beauté fatale de Marseille. Je fais un ravage. Il faut aimer, c'est un style. Mais je fais un ravage à Marseille. J'aime bien Marseille, on est parisien, mais Marseille, j'ai du plaisir à y aller. Voilà, j'ai mes maisons, j'ai les endroits où je vais, et c'est agréable, quand même, avec tout. Là, on serait à Marseille, aujourd'hui, il fait un temps pourri, là-bas, il fait sûrement, je ne sais pas, je ne l'ai pas gardé, mais il fait sûrement un temps plus agréable, tout simplement. Puis les gens sont cools, là-bas. La mauvaise réputation qu'ils ont, ils la méritent ou pas, je n'en ai rien à foutre, mais moi, à chaque fois que je y vais, j'ai du plaisir à y aller. Rester un week-end là-bas parce qu'on tourne le vendredi et on rattaque le lundi, souvent, je reste le week-end là-bas quand c'est court, comme ça, pour ne pas faire l'aller-retour, parce que sinon, j'ai un plaisir à rester à Marseille. D'accord. C'est bien de le souligner. La réflexion, Thierry, ça me fait penser à l'intrigue avec Jimmy Moon où vous cherchiez l'amour avec votre bande de copains. C'était un truc qui m'a fait beaucoup rire. Oui, et puis une bande de copains sympa. Jean-Charles, Pierre, toute la bande, Thibaut, Vanek, toute la bande, j'en oublie un, je ne sais plus lequel, mais on s'entendait bien. On s'entendait bien, puis c'est des gens, Pierre Marteau, on a tourné dans PJ avant, on se connaissait, c'est comme certains réalisateurs de Plus Belle la Vise, je les ai connus avant dans d'autres tournages. Ça, c'est l'âge qui fait ça. Donc, je suis à l'aise. Là, j'ai tourné avec Pascal Elbrock comme réalisateur, j'ai tourné avec lui des mimimati, des trucs comme ça. Je suis un spécialiste de la journée de tournage dans n'importe où et n'importe quoi. Donc, on est tranquille avec moi. Je peux vous parler. Voilà. Pour en revenir sur la saga de l'été, où est-ce que vous avez tourné les séquences sur l'île ? Elle se trouve où, cette petite île ? Il n'y a pas d'île. Non, non, on a triché. D'accord. On a tourné à Martigues, on a tourné à Brignol, on a tourné... Là, je repars dimanche, mais quand j'arrive à Marseille, on m'emmène à Brignol pour finir une scène, une cascade. qui est dans l'île, mais ça sera vers Brignol, c'est à côté de Brignol, qui est à... Je crois que c'est à 50 bancs de Marseille, un truc comme ça. Sinon, beaucoup Martigues, parce qu'il y a tout le lac, vous savez, le lac de Berre. Et nous, l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de fil, qu'il n'y ait pas de... Que ce soit une île, que ce ne soit pas avec des hauts fonds, qu'il y ait un poteau électrique, il faut que ce soit vide. Après, une plage, c'est une plage, on peut dire que c'est une île. Oui, bien sûr. Ça donne le changement. Voilà, voilà. Oui, oui, mais c'est... Ça fait partie de... C'est comme le Mistral, c'est une place, mais c'est un studio, et c'est un truc carré, dans un studio. C'est pas... Bon, moi, mon lycée, vous ouvrez une porte, vous rentrez dans la... dans la clinique à côté, parce que... il ne faut pas ouvrir cette porte-là, parce que le décor à côté, c'est la clinique où l'appartement d'un tel ou d'un tel, ça fait partie du jeu, ça fait partie du... Oui, voilà, voilà, voilà. En quoi le tournage de cette saga, elle était différente du tournage de la quotidienne ? Parce que l'extérieur. On a tourné beaucoup en extérieur, que en extérieur. Rares sont les scènes en studio, ou rares sont les scènes en construit. On a tourné beaucoup, beaucoup en... Oui, bien, en extérieur. Plage, forêt, toujours des décors à Pétahouchneuil, il fallait marcher, des trucs... Oui, ça vous fait marrer, mais je vous promets que c'était... Moi, je ne suis pas fanat, de courir... Non, non. Oui, tu vas être plutôt coucoule, quoi. J'aime bien mon bureau. Du coup, on les évoquait tout à l'heure, vous avez, ce sera ma dernière question, vous avez six partenaires pour vous accompagner, Rebecca Anton, David Bann, Caroline Rioux, Gjell Bennett, Prudence Leroy, et Simon Erlacher. Alors, j'espère que je prononce bien les noms de famille. Erlacher. C'est comme Schneller, c'est des noms de la con, ça, c'est des noms... Moi, Schneller, S-C-H-N, alors l'autre, R-E-E-R-L-H... Oui, non, non, c'est des noms... Voilà, oui, oui. Qui a été le plus dissipé sur le tournage et lequel était le plus concentré ? Celui, il y a un jeune gars, je ne sais pas si on l'a cité, Kiel. Oui, c'est lui. Voilà. Eh bien, gamin, 20 ans, très concentré, très... Quand il avait des scènes d'émotion, il se mettait à part. Ce qui n'est pas évident à cet âge-là, de savoir faire la juste... le juste truc. Lui, lui, il m'a étonné. D'abord, bon comédien, mais à 20 ans, c'est pas... Vous savez, il a dissipé, être connu dans la rue quand vous êtes jeune. Ça peut vous emmener la tête. Eh bien, ce garçon, il a été très carré. Et le plus dissipé, c'est peut-être David Bann, qui vient de la comédie française, qui est chanteur. Qui est peut-être... Ah, il ne faut pas lui donner une guitare. Sinon, là, on est parti, là, pour un truc... Mais voilà. Mais sinon, tout le monde était vraiment dessus, quoi. Mais c'est vrai que la concentration n'était pas forcément au rendez-vous tout le temps. ça, ce n'était pas leur fort. Maintenant, bon, voilà. Et je crois que ça se ressent aussi. On le verra. On verra quand ça passera. Mais je pense que l'ambiance était là. Parce que moi, j'ai eu un vrai plaisir de travailler avec eux. Ils ont été conviviaux, quoi. Sympa. On était ensemble. Voilà. chacun dans son poste. Mais c'était agréable. Il y avait deux réalisateurs seulement, aussi, tiens, pour parler de... Il y avait Pascal et le Broc, et puis il y avait David Chamac. C'était pendant deux semaines, on tournait avec l'un, pendant deux semaines, avec l'autre, etc. Là, je viens de finir avec David. Je crois que l'indice, c'est encore David. Voilà. Il n'y avait que deux réalisateurs. En général, vous tournez sur Plus Belle la Vie, vous changez de réalisateur toutes les semaines, à peu près, quoi. Donc, pour résumer, la saga de l'été, tournage Bon Enfant, des surprises, et ça dure deux mois, du coup. Oui, je ne sais pas comment ils vont monter ça, mais je crois que c'est... Oui, c'est deux mois et demi, parce que ça commence fin juin, le 30, ou je ne sais pas les dates, mais vous le savez, vous, peut-être, non? Moi, je sais que ça commence le 30 juin, mais après, je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, donc... Non, ça va être ça, le 30 juin, et puis après, ça va durer... Là, ils appellent ça la saga de l'été, donc ça va être l'été. Ça va être juillet, août, je pense, et puis septembre, ça va se finir, quoi. D'accord. Bien, on va prendre cinq minutes pour répondre aux questions des internautes. Donc, si vous avez des questions pour Claude... Euh, Claude... Pour Charles, pardon. Je t'arrête, pardon. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on va y répondre. Alors, il y en a une qui revient assez régulièrement depuis tout à l'heure. Alors là, je pense que vous n'avez pas le droit d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a une rumeur qui circule sur Internet comme quoi votre personnage allait disparaître de la série. Mais je pense que vous ne pouvez pas nous dire si le personnage de Rochard va mourir. Non, mais même dans la rue, les gens me demandent si j'arrête, si je suis viré. Non, pas du tout. Voilà. D'accord. Pas du tout. Mais même, c'est mes copains d'école qui ont commencé. Je suis toujours copain avec moi. Je ne suis jamais quitté Paris. Donc, j'ai mes copains d'école, on a un WhatsApp ensemble, vous savez, comme des groupes. Voilà. Et ils m'ont envoyé un message. C'est un truc qui était sur Twitter. Twitter ? Oui. Hein ? Et ils ont lu ça. Ils m'ont demandé. Alors, je n'ai pas répondu parce que ça... Mais d'un autre côté, vous savez, quand on commence à avoir ce genre de rumeur, je pensais que c'était réservé aux vedettes, aux stars. Tu sais, de part d'humeur, Romy Schneider va revivre, je ne sais pas quoi, déconner. Puis ils s'emmerdent avec moi. Je trouve ça un peu flatteur. Je trouve ça, même à la limite, pas mal. Voilà. Donc, vous pouvez nous confirmer que votre personnage ne va pas mourir alors que vous serez toujours dans la série à la rentrée. Oui, oui, oui. Mais ça n'empêchera pas que peut-être que dans six mois, ça s'arrête aussi. Mais on parle de la saga parce qu'il était écrit que je mourrais à la fin de la saga. Voilà. Mais bon, pourquoi pas ? Peut-être qu'il faut laisser courir le bruit. Hein ? C'est ça. Si ça excite, oui, enfin voilà. Chacun son truc. Alors, il y a aussi une question qui revient assez souvent, c'est quel a été votre souvenir ou votre scène ou intrigue d'ailleurs même que vous avez préféré tourner dans Plus Belle ? Il y avait une intrigue où moi j'ai adoré parce que c'était Jean-Charles Chabash-Gagnant et il y avait Pierre Marteau et Laurent Horry où on gagnait un concours et on avait gagné un bateau. Ah oui. Et honnêtement, ces comédiens, on s'est amusés, on a à peu près le même âge certains, on se connaît bien. Donc, il y a un vrai plaisir d'avoir fait ça. On était des losers sympas. Donc, c'est vrai que ça, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et puis, la mort du personnage de Jérôme qui par la suite vous a traumatisé, c'était très éloignant. Qui répète en ce moment, il va jouer à Avignon au mois de juillet quand ça va commencer. Avignon, je crois que c'est, je ne sais plus quand. Mais il est en train de répéter. Il était voisin pendant un moment. On se voit toujours. On se voit toujours. C'est un monsieur bien. C'est un copain. C'est un copain. C'est un copain. Il y a une question aussi. Alors, vous avez dit que vous aimeriez jouer le rôle d'un salaud. Avec quel acteur ou réalisateur, on vous demande ? Vous aimeriez partager l'écran ? Non, je n'ai pas de... Non, non. Ceux qui veulent bien. C'est une bonne réponse. Oui, voilà. Non, mais je n'ai pas de... Non, je n'ai pas d'envie d'envie exceptionnelle. non. D'accord. Il y a Focus Écran qui vous demande est-ce que vous aimeriez que la relation avec César soit encore plus développée ? Ah ben, oui, j'aime beaucoup Grand. Donc, j'ai un plaisir. Quand on joue ensemble, on ne se pose pas la question. C'est comme Thibaut Van Eyck, c'est des gamins. Je dis des gamins, ils ont 35, voilà. mais on est à l'aise, quoi. Quand on est ensemble, on ne se pose pas la question du jeu. On joue. On ne joue pas, d'ailleurs. On se répond. Vous savez, je crois que c'est Pierre Perrier qui disait, comédien, c'est quoi ? Tu me poses une question, je te réponds. Ben, avec eux, c'est ça, quoi. On sait où on en est, on sait ce qu'on fait. Avec Grant, je suis très à l'aise. Je pense qu'il est à l'aise aussi. Oui, on a une facilité. On a une... Donc, c'est vrai que si... Puis bon, dans l'histoire aussi, mon personnage, il a perdu son fils, sa femme, il est tout sale, c'est un paumé un peu. Donc, le Grant, le neveu, prend de l'ampleur, prend dans son cœur et dans sa tête. Donc, il y avait ce côté aussi, jouer le côté, le papa, un peu frustré, quoi. Voilà. D'accord. Et vous aimeriez, justement, que votre personnage puisse avoir, enfin, retrouver le bonheur avec une femme ? Ça avait été, le cas pendant un temps, il y avait une petite histoire qui avait commencé, qui était d'ailleurs aussi très drôle. Mais est-ce que vous aimeriez avoir un personnage féminin installé à vos côtés ? Alors, je pense que pour le personnage, c'est pas intéressant. C'est mieux qu'il soit dans le malheur, qu'il soit dans le ratage. C'est mieux à jouer, j'entends. Parce qu'il est installé, après, c'est un couple. Donc, ça devient un peu un train-train. Maintenant, on verra ce que les auteurs ont envie. Mais je pense que c'est pas un personnage qui doit être en couple. Même à un moment donné, imaginons qu'on le foute à la retraite, qu'il arrête d'être proviseur. Il peut très bien être à la retraite. Et on peut raconter aussi des choses sur lui, les gens retraités. parce que lui, c'est sa vie, son métier, son lycée. C'est sa façon, c'est son truc. Imaginez qu'un personnage comme ça, enfin, cet homme-là soit à la retraite. Il peut être paumé. Il y a des choses à raconter, quoi. Maintenant, en couple, j'ai déjà fait. Dans Plus Belle la Vie, j'étais en couple au début avec Christine City. Et puis, au bout d'un an, on a décidé que Christine se barrait. Voilà. Donc, il était toujours je crois que c'est plus intéressant pour un commentaire. Le couple vous enferme. Après, c'est le train-train, c'est manger en vie. Que là, être paumé un peu permet de faire des choses et de raconter d'autres choses. D'accord. Très bien. Ce sera le mot de la fin. C'est tranquille, votre truc. Et ça a marché, tout le monde l'a regardé ? Là, tout le monde l'a regardé. Oui, puis je vais le remettre en replay. Ceux qui l'ont loupé pourront le revisionner après. Donc, il n'y a pas de souci. Les gens, vous le voient. C'est marrant. Ok. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, d'avoir accepté l'invitation plutôt. Et puis, merci à tous d'avoir suivi ce petit live qui, dont je le disais, sera en replay tout de suite dans quelques minutes sur mon Instagram. Et puis, du coup, bonne saga de l'été et à tous. Et puis, peut-être à une prochaine, Charles. Oui, dans un autre rôle. Ce serait sympa. Voilà, peut-être. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bonne soirée à vous tous. Oui, oui.